La législature chinoise vient d'adopter une loi sur l'industrie cinématographique. Cette loi est la première du genre dans le pays, une nation qui est actuellement le deuxième plus grand marché cinématographique au monde. La législation réduira les barrières douanières imposées à l'entrée des films étrangers et elle continuera à permettre la croissance de l'industrie cinématographique. L'approbation préalable nécessaire avant tout tournage de films sera par ailleurs annulée dès mars 2017. Parmi ces mesures, on peut citer le renforcement du soutien du gouvernement national envers l'industrie cinématographique grâce à des outils budgétaires, fiscaux et financiers. Il est également prévu de déléguer la plupart des décisions relatives à la censure cinématographique à l'organisation des festivals de films au département de rang inférieur comme l'administration provinciale de la radio, du cinéma et de la télévision plutôt que d'avoir recours au système actuel de censure centralisée. Enfin, les nouvelles lois permettront l'élargissement du champ d'application de la réglementation et l'aggravation des sanctions pour les infractions telles que la fraude au guichet. La réglementation encouragera les films de grande qualité et les technologies industrielles de pointe. Au cours des dernières années, l'industrie cinématographique de notre pays a fait des progrès impressionnants en termes de résultats au box-office. C'est vraiment positif, mais ce n'est pas suffisant. A partir de maintenant, de la production à la distribution, l'ensemble des aspects du secteur cinématographique sera géré par des lois. C'est important pour le développement sain de l'industrie à long terme. Ces dernières années, avec le développement rapide de l'industrie cinématographique chinoise, la production de films avec des organisations étrangères est devenue une tendance majeure. C'est aussi une façon importante pour les films chinois d'être vus à l'étranger. La promotion de l'industrie cinématographique renforcera la gestion de ces coproductions. Maintenant, la Chine a une loi sur l'industrie cinématographique. Je pense que cela signifie que le cinéma n'est pas seulement destiné au divertissement, il fait aussi partie du développement culturel. Approuvé par le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, la loi sur la promotion de l'industrie cinématographique sera mise en oeuvre le 1er mars 2017. En Chine, les recettes cinématographiques avaient dépassé 38 milliards de yuan à la fin octobre. Avec de tels résultats, on s'attend à ce que le marché chinois surpasse celui de la mairie du Nord dès 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada